Je passe mon temps à ouvrir des rideaux, aller voir derrière ce qui se passe, donc une espèce d'introspection comme ça, par le dessin, que je ne peux pas faire si je ne dessine pas. Mais le passage au noir ne s'est pas fait directement. Parallèlement à la peinture, je faisais des dessins qui étaient des déplacements de valeur, non pas en profondeur, mais disons latéralement, pour créer des espaces différents. Et par la suite, je ne sais pas pourquoi, c'est une chose que je n'ai jamais très bien comprise, c'est pourquoi soudainement, il y a d'autres choses qui sont intervenues, parce que j'avais l'impression que tout ce travail qui avait un côté plus théorique devenait quelque chose de tout à fait extérieur à moi. Et ça commençait donc par des grilles assez légers, et ça continuait à foncer. Mais j'ai une très grande difficulté à expliquer ce que je fais, parce que je n'ai pas un plan de travail, je laisse les choses venir, et en fait je vais dans la direction d'où elles viennent. Il y a en même temps que ce passage au clair obscur, il y a aussi tout un surgissement de ce que j'ai envie d'appeler la figure, c'est-à-dire qu'on reconnaît des cordes, on reconnaît des couloirs, on reconnaît des clous, on reconnaît des pointes, on reconnaît du sexe. Oui. Oui. Donc, tout cela est arrivé progressivement ou brutalement ? Je veux dire que c'est quelque chose qui est arrivé assez brutalement, à partir de paysages qui avaient un côté sexuel assez prononcé. Les aiguilles, les clous qu'on voit là, pour moi, ça peut être considéré comme des symboles phalliques. Par exemple, l'aiguille est un élément qui m'intéressait, parce que c'est à la fois un symbole... C'est le charlic. Oui, le char, mais en même temps, elle s'enfonce. D'accord. Pour moi, c'était les deux. C'est peut-être... Mais pas très clairement indiqué en termes d'épiderme, je veux dire. Non. Alors qu'on est dans la peau, c'est l'éminin. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est aussi l'introspection. Oui, sans doute, mais c'est aussi l'admiration que j'ai pour les femmes. Oui. C'est ça que nous voulions dire, je vais faire dire. Qui n'est pas seulement au point de vue sexuel, on ne l'imagine.